La Côte d'Ivoire va partager son expérience avec les États-Unis en matière de processus DDR. Le 19 juin, à New York, à l'occasion du 10e anniversaire du standard intégré, l'expérience ivoirienne considérée comme un modèle original, un succès, fera l'objet d'une communication. Fidèle Sarasoro, l'ex-directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, ADDR, conduira la délégation ivoirienne aux États-Unis. Mais avant ce rendez-vous, il était face aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire pour leur présenter le bilan du processus. C'est une expérience unique que la Côte d'Ivoire a conçue pour répondre à un certain nombre de préoccupations que nous avons rencontrées ici parce qu'un grand nombre d'ex-combattants avaient des problèmes psychologiques, d'intégration sociale dans leur communauté. Donc le problème d'internat leur permettait justement de les aider à surmonter ces difficultés-là. Créé le 8 août 2012, le DDR a pris fin le 30 juin 2015. Le programme est parvenu à démobiliser et à réinsérer 65 472 ex-combattants sur un total initial de 69 506, soit un taux de réinsertion de 93%. L'expérience ivoirienne fascine. Je trouve très utile que cette expérience ivoirienne considérée comme un succès puisse contribuer à résoudre des problèmes dans d'autres pays, en Afrique mais dans le reste du monde également. On doit être fier de ces accomplissements. Le DDR est nécessaire mais pas suffisant pour faire face à des défis de ce pays. Les ambassadeurs, au cours des échanges avec Fidèle Sarasoro, ont souhaité que soit mis en place un mécanisme de consolidation des acquis du DDR en Côte d'Ivoire. À ce mécanisme, ils ont décidé d'apporter leur contribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !